En France, faut-il interdire la chaîne Almanar ? Il s'agit de la télévision du mouvement Hezbollah, un mouvement chiite libanais. Elle est diffusée via le satellite Eutelsat. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avait renouvelé la convention récemment. Mais il demande maintenant l'arrêt de la diffusion. De nouveaux propos antisémites ont été entendus à l'antenne. Stéphanie Davogno et Léonore Guay. Une fois de plus, Almanar a dérapé. Présenté comme un expert, cet homme parle du peuple juif. Dès lors, Thouy Bouhou à l'Assemblée nationale. Pierre Lelouch s'étonne que cette chaîne puisse encore être diffusée en France. Pourquoi est-ce que nous arrivons aujourd'hui à une situation où une chaîne terroriste est conventionnée ? Réponse du ministre de la Communication, c'est au Conseil d'Etat de décider. Je ne comprends pas comment, sur un sujet de cette nature, vous ne faites pas confiance à la justice et les visites par le garde des Sceaux, par nous-mêmes et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour stopper cette barbarie. Du Conseil d'Etat, la communauté juive attend l'interdiction pure et simple de la chaîne. On peut espérer que le Conseil d'Etat agira rapidement et décidera, dans les meilleurs délais, d'interdire définitivement cette chaîne de haine et de propagande en faveur du terrorisme. Grâce aux satellites, Almanar peut être reçu dans 2 millions de foyers en France. Dans la communauté musulmane, ceux qui la connaissent sont partagés. De voir ces violences, il y aura une haine qui va naître entre les religions. Il y aura beaucoup d'haines. Et ça, personne ne l'accepte. Il n'y a pas raison pour laquelle elle est interdite. Je ne trouve pas qu'il y a une raison pour laquelle elle est interdite. Parce qu'on dit qu'elle est raciste, antisémite, qu'elle incite au terrorisme ? Moi, je ne vois pas ça. Almanar non plus ne comprend pas. Ce soir, la chaîne se dit étonnée du sort qui lui est réservé en France. Amuz. Amuz. Amuz.